Bonjour et bienvenue. Cette vidéo est la première d'une série de cinq courtes présentations intitulées Un aperçu du principe divin. Le principe divin est une révélation de Dieu donnée par le révérend Sun Myung Moon à l'humanité. Le but du principe divin est d'offrir des réponses à trois des questions les plus importantes qui aient jamais été posées. Dans les présentations 1 et 2, nous répondrons à la première question, pourquoi est-ce que j'existe ? Quel est le but et le sens de la vie ? Cette partie du principe divin s'appelle l'idéal de la création. Deuxièmement, dans la partie 3, nous répondrons à la question, pourquoi la vie est-elle si compliquée ? Ou pourquoi le mal existe-t-il ? Cette partie s'appelle la chute. Et dans les présentations 4 et 5, nous répondrons à la troisième question, comment pouvons-nous changer et faire de ce monde ce que nous aimerions qu'il soit ? Cette partie du principe divin s'appelle la restauration. Commençons donc par la première partie, l'idéal de la création. Pour comprendre pourquoi nous existons, le but de notre vie, nous devons d'abord clarifier l'existence de Dieu. Comme l'enseigne maintenant la science, l'univers, le temps et l'espace et toutes les existences ont eu un commencement. On l'appelle le Big Bang. Cette découverte montre qu'il doit y avoir quelque chose, un être originel qui existait avant le Big Bang. C'est ce qui a mis le temps, l'espace et l'univers en marche. Nous appelons cet être originel Dieu. Comme Dieu existait avant le temps et l'espace, il est invisible et difficile à connaître. Une façon de comprendre la nature de Dieu et la raison qui a conduit à l'existence de ce monde est de simplement regarder l'univers, de voir ce que l'être originel Dieu a créé. C'est comme découvrir ce qu'il y a dans l'esprit d'un artiste en regardant ses œuvres d'art. On pourrait dire que l'idée dans l'esprit de l'artiste est comme une graine invisible. On découvre la nature de cette idée ou de cette graine en regardant ce qu'elle a produit. En utilisant la même approche, imaginons que Dieu est la graine invisible de l'univers. Nous pouvons connaître la nature de cette graine en regardant les fleurs et les fruits qu'elle produit. Alors qu'est-ce que cette graine a produit ? D'abord, elle a apporté le temps, l'espace et l'énergie. Mais l'énergie n'est pas juste restée là. Quelque chose dans l'énergie recherchait une relation avec une autre énergie. Et étonnamment, cette relation a produit quelque chose de plus grand, une particule. Puis les particules elles aussi ne se contentent pas d'exister. Elles ont une étonnante capacité innée d'interagir avec d'autres particules et par cette interaction il se trouve qu'elles ont produit quelque chose d'encore plus grand, des atomes. Et les atomes n'existent pas non plus pour eux-mêmes. Il se trouve étonnamment que les atomes peuvent s'engager avec d'autres atomes et produire quelque chose de plus grand encore, des molécules. Et puis ces molécules n'existent toujours pas pour elles-mêmes. Elles possèdent également une capacité innée à s'engager avec d'autres molécules, créant ainsi une variété infinie de molécules de plus en plus complexes. Finalement, des molécules très complexes sont formées, comme l'ADN, la molécule qui rend la vie possible. Et la vie, comme tout le reste, n'existe pas seulement pour elles-mêmes, mais tout ce qui est vivant est attiré par d'autres choses, comme l'étamine et le pistil pour les plantes, les mâles et les femelles pour les animaux, les fleurs pour les abeilles et les abeilles pour les fleurs. Et à travers ces relations, toute existence cherche à atteindre un but plus élevé. Ce qui a émergé est un système de vie incroyablement beau et complexe qui compose la planète sur laquelle nous vivons. Mais cela ne s'arrête pas là. Où se termine ce processus ? Quelle est la fleur ultime que cette graine invisible de l'univers a produite ? Elle a produit des êtres humains, des gens comme vous et moi. Maintenant, à ce stade, vous vous demandez peut-être comment les êtres humains qui ont tant de problèmes, qui sont parfois carrément méchants, pourraient représenter la fleur ultime de l'univers. Mais n'oubliez pas, ce que nous faisons ici c'est de regarder l'idéal et non la réalité actuelle. Nous parlerons de la réalité, y compris du mal, plus tard. La clé ici est de se concentrer d'abord sur la compréhension de l'idéal, le potentiel de la création. Comment les choses ont été conçues au début pour fonctionner ? Poursuivons donc notre réflexion. Si l'homme et la femme sont la fleur ultime de l'univers, qu'est-ce qui nous rend si spéciaux ? Notre plus grande caractéristique est notre capacité à aimer. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les gens ont valorisé et ont fait des efforts pour trouver le véritable amour. L'amour est quelque chose d'incroyable. L'amour a le pouvoir de réaliser, de parfaire non seulement nous-mêmes, mais tout dans l'univers. Une chose est d'exister, mais quand un être est aimé, reconnu, apprécié, valorisé et qu'on en prend soin, c'est tout autre chose. Un univers sans amour serait comme un musée sans visiteur. L'amour est la force-attraction qui rassemble deux êtres dans l'unité. En fait, si nous nous arrêtons et regardons comment fonctionne l'univers, nous remarquons que toute existence venant de Dieu demeure dans une relation de couple, comme le plus et le moins dans les particules, atomes et molécules, ou l'étamine et le pistil dans la fleur, et le mâle et la femelle pour les animaux et les hommes. Et nous remarquons que ces couples sont continuellement attirés ensemble dans une relation de donner et recevoir, qui réunit les deux aspects en union. Toutes choses, des étoiles et des planètes, aux particules minuscules, n'existent que dans ces relations. C'est ce qui permet à ces choses d'exister, de grandir, de se développer et de se multiplier. Nous appelons ce modèle d'existence le fondement des quatre positions. Lorsque ce fondement des quatre positions se manifeste entre Dieu, l'homme, la femme et leurs enfants, ça devient quelque chose de bien plus incroyable, car la force en jeu n'est pas seulement la force d'attraction qui se trouve dans la nature, mais c'est l'amour vrai, une force émotionnelle qui désire donner à son partenaire. C'est un choix libre qui est fait pour chaque individu, et c'est une force qui a le potentiel de nous apporter la plus grande joie et la plus grande satisfaction. Et cet amour se développe aussi par étapes, et chaque étape produit un nouveau niveau de joie et de développement. Il y a d'abord l'expérience d'amour de l'enfant, quand il reçoit l'amour de ses parents, et avec le temps quand il redonne l'amour à ses parents. Puis, il y a l'amour entre frères et sœurs. C'est ici que nous apprenons à partager et à prendre soin des autres. Troisièmement, il y a cet amour spécial supplémentaire, ce que le révérend Moon appelait « la bombe atomique de la joie », qui se produit quand un homme et une femme s'unissent dans un engagement éternel d'amour. Un amour qui inclut l'amour romantique sexuel, l'amour qui permet à deux personnes de devenir une seule chair et un seul esprit. Ce faisant, elles en viennent à ressembler pleinement à Dieu, qui est l'origine unifiée de la masculinité et de la féminité. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre niveau de joie, et c'est quand un homme et une femme donnent naissance à un enfant. Quand cela arrive, leur cœur se transforme. Ils font l'expérience de l'amour parental, le plus grand amour de tous. C'est un amour inconditionnel. Il se donne complètement, ne retient rien. Même si l'enfant va dans une mauvaise direction, l'amour des parents ne s'arrêtera jamais. Ainsi, nous pouvons conclure que la fleur de l'univers est l'amour, et le fruit ultime de l'amour est le cœur des parents. Cela signifie que la graine, Dieu, l'être originel, est un être de cœur, qui cherche à aimer et qui le fait avec le cœur d'un parent. C'est pourquoi ceux qui sont touchés par le cœur le plus profond de Dieu expérimentent Dieu comme étant leur parent céleste. Ceci conclut la première présentation, un aperçu du principe divin. Merci de m'avoir écouté. Maintenant que nous avons acquis une certaine clarté quant à la nature de l'être originel, qui s'avère être notre parent céleste, il sera beaucoup plus facile d'expliquer pourquoi nous avons été créés, ce qui est le thème de la deuxième présentation.